Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est la chromothérapie avec les signes astrologiques ? La chromothérapie, c'est se soigner au travers des couleurs. Nous pouvons soigner des dépressions, des problèmes de peau, plein de problèmes, en fonction des couleurs. Le lundi, la couleur, c'est le vert. Le signe, c'est le signe du cancer et le poisson. Le vert, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur aussi du chakra cardiaque. Ça correspond au chakra du cœur. L'intuition. Et l'intuition. Le mardi, aujourd'hui, c'est le rouge. C'est pour ça que je suis en rouge. Le rouge, c'est Guibora, l'action, le dynamisme. La planète, c'est le signe du zodiac, c'est le bélier et le scorpion. C'est l'action, le dynamisme. Ça correspond au premier chakra, chakra racine, en partant par le bas. Qui correspond à la planète Mars. Qui correspond à la planète Mars. Et c'est le mardi, c'est pour ça que je suis en rouge. C'est pour ça qu'il n'y en a que s'ils écoutent des musiques très... Martiennes. C'est le dieu de la guerre. Et bien, habillé tout en rouge aujourd'hui, écouter de la musique martienne. Et bien, on ne supporte pas tellement, c'est très très fort. Le mercredi, demain, Mercure. Mercredi, c'est le jour de Mercure. La couleur, c'est le jaune. Ça correspond à la Vierge et aux Gémeaux, qui sont deux signes mercuriens. C'est l'amour du travail bien fait. Travail intérieur. C'est le travail intérieur. Et ça correspond au troisième chakra, qui est le plexus solaire. Et qui a un rapport avec tout ce qui est le centre de l'émotionnel. Comment nous allons percevoir au niveau des émotions ? Le vert, tu ne l'as pas dit, ça correspond au chakra du cœur. Du cœur, si, je l'ai dit tout à l'heure. Le chakra du cœur, le chakra cardiaque. Donc, tout ce qui est l'amour, les problèmes de cœur, si vous êtes malade du cœur. Pour le lundi. Pour le lundi, c'est très important. Pour le jeudi. Pour le jeudi. Jeudi, c'est Jupiter, la planète. La couleur, c'est le bleu indigo. Ça correspond à Ajna, l'ouverture du troisième oeil, qui est la couleur bleu indigo. Et un jour jupitérien. Quelqu'un de jupitérien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui aime tout bien. Bien manger, bien rigoler, bien vivre, bien boire un petit coup et tout ça. Tout bien. Tout bien, les 3 B. C'est le jour de la chance. C'est le jour de la chance. Si vous avez, par exemple, une augmentation de salaire ou quelque chose à demander à votre patron ou quoi, essayez plus de le faire le jeudi, par exemple, que le mardi. Ça sera beaucoup mieux. C'est la clairvoyance. C'est l'ouverture du troisième oeil. C'est le monde de la clairvoyance. C'est l'ouverture du troisième oeil, comme on dit. Et c'est le signe qui est gouverné par excellence par Jupiter. C'est le sagittaire. Le vendredi, c'est Vénus. La couleur, c'est le violet. C'est pour cela que nous parlons du violet et de l'ultraviolet. Le violet, c'est la transmutation spirituelle. Ça correspond au chakra, le premier chakra, la fleur de lotus, qui n'est pas à mille pétales, mais à 999 pétales exactement, et qui correspond à la spiritualité. Le jour du vendredi, c'est Vénus. C'est le jour de la procréation, de l'amour. C'est un jour qui est favorable pour faire des bébés. Et c'est la planète de l'amour. Vénus, c'est l'amour, la grâce et la beauté. C'est la prière. Et c'est le jour de la prière. C'est pour cela que tous les vendredis, c'est un jour qui est saint. Un jour, on va prier avec amour notre Dieu, peu importe sa religion. Et c'est quel signe ? Le signe qui est gouverné par Vénus, c'est la balance, qui est le mieux aspecté. Et il y a aussi le taureau, qui est un signe vénusien. Deux signes qui sont gouvernés par Vénus. Le samedi, ou samedi pas, mais moi je préfère que ça me dise. Le samedi, la couleur, c'est le bleu ciel. Ça correspond à Saturne. C'est mieux qu'en Saturne que Saturne pas. Pardon, excusez-moi, je plaisante. Donc Saturne, c'est le retard, le ralentissement, les choses qui se font en longueur et avec l'espace-temps. Saturne, la couleur, c'est le bleu ciel. Et ça correspond au troisième chakra en partant du haut. Oui, mais ce n'est pas le troisième chakra, Choucho. C'est le quatrième. C'est le quatrième chakra. Non, le cinquième. Un, deux, trois, je ne sais plus. Le cinquième. Le chakra en partant du bas, qui est la communication. La couleur, c'est le bleu ciel. Le signe gouverné par Saturne, par excellence, c'est quel signe ? Le capricorne. Le capricorne. La couleur du capricorne, c'est le bleu ciel. Et quand est-ce qu'il faut porter cette couleur sur soi, c'est le samedi. Et c'est donc les capricornes, c'est tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive avec le temps, avec le retard, le ralentissement. Et souvent, les capricornes sont très heureux. Plus ils vieillissent, plus ils sont heureux. Mais c'est ce qui arrive tard dans la vie. Tout ce qui arrive tard, ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Il vaut mieux ne pas précipiter les choses. Et le dimanche ? Et le dimanche, c'est le jour du soleil. La couleur, c'est orangé. Ça correspond au deuxième chakra, au-dessus du chakra racine, qui est le premier chakra. Ensuite, il y a le centre du pancréas, qui est le centre de l'appétit. La couleur, c'est l'orange. Ça correspond à tout ce qui est au niveau du pancréas. C'est le magnétisme aussi ? C'est le magnétisme aussi. C'est le soleil, le soleil intérieur. C'est le jour, donc le dimanche. Le signe qui est aspecté par le soleil, c'est le lion, le signe du lion. Donc, le lion, s'il veut porter, par exemple, un vêtement orange le dimanche, il va avoir un très, très fort appétit, puisque ça réveille le centre de l'appétit. Si vous faites du régime ou si vous voulez limiter vos dégâts, vous ne portez pas, par exemple, toute la journée du dimanche de l'orange, parce que vous allez réveiller votre appétit. Alors, par exemple, tu peux le faire aussi avec le jour de notre naissance. Oui, tout à fait. On a des couleurs qui nous suivront toute notre vie. On a des couleurs, toute notre vie. Donc, admettons, nous sommes nés un lundi et on est sagittaire. C'est quoi les couleurs ? Les couleurs, ce sont le vert et le violet. D'accord. Si, admettons, on est né un mercredi et qu'on est... Je ne sais pas... Né un vendredi aussi ? Non, qu'on est né mercredi et qu'on ait du signe du taureau. Ça sera le rouge et le jaune ? Non. Le violet et le jaune, pardon. Oui, Chouchou. Chouchou, elle a toujours... Non, parce que tu m'as parlé d'avant d'autres signes. Non, c'est parce qu'elle pense toujours au taureau à cause des arènes et le rouge. Mais elle oublie que la couleur du taureau, ce n'est pas le rouge, mais c'est le violet. Voilà. Et à chaque fois, elle fait le truc. Donc, vous pouvez faire avec votre jour de naissance, le lundi, le mardi, le mercredi. Voilà. Et votre signe... Une personne, par exemple, qui sera née un samedi et qui est du signe du Capricorne, eh bien, sa couleur, ça sera uniquement le bleu ciel. Alors, on ne vous dit pas de mettre les deux couleurs en même temps. De les porter en fonction du jour, en chromatératisme, c'est beaucoup mieux. Et si, au niveau de vos chakras qui correspondent aux 7 jours de la semaine, vous pouvez porter une couleur par semaine, vous allez vous auto-soigner, vous auto-guerir. Et ça fait aussi... Circuler au niveau de vos chakras et ré-énergétiser vos chakras. Donc, avec les jours de... Est-ce qu'on peut le faire avec l'ascendant, ça fonctionne ou pas ? Non. Non. C'est mieux avec le jour et puis le signe du Zodiac. Donc, lundi, tu peux répéter ? Lundi, c'est le vert. Mardi. Mardi, c'est le rouge. Mercredi, c'est le jaune. Jeudi, Jupiter, c'est le bleu indigo. Vendredi, c'est le violet. Samedi, c'est le bleu clair. Et le dimanche, c'est l'orange. Et après, vous avez vos signes astrologiques et votre jour de semaine. Tout à fait.